Nous avons parlé de la décharge dans le condensateur. Le condensateur est initialement chargé. Nous avons appelé la plaque A. La plaque A est chargée positivement. La plaque B est chargée négativement. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, je n'ai pas besoin de l'interrupteur. Les charges positives vont attirer les électrons libres dans le métal et le cuivre qui constituent les fils conducteurs. Les électrons libres et les charges positives, bien sûr, attirent les électrons libres. Les électrons libres, pour qu'ils prennent des charges positives, ils ont des électrons. Donc, des électrons ont des électrons jusqu'à la proximité de la plaque B. Dans la plaque B, bien sûr, l'isolant est entre les deux plaques. Mais nous avons donné des électrons pour qu'ils ont des électrons qui vont se déplacer. Je suis sûr que les électrons sont en excès pour qu'ils ont des électrons. Bien sûr, pour qu'ils sont attirés par la plaque positive du condensateur. Donc, je vais voir pour qu'ils ont des électrons. Donc, nous avons l'électron. Donc, chaque électron va annuler la charge négative va annuler la charge positive. Donc, vous remarquez que Q diminue au cours du temps. Donc, la charge diminue au cours du temps. Et la charge augmente au cours du temps. Donc, il arrive un certain moment où, bien sûr, les électrons de la plaque B et la plaque A et nous avons les électrons dans le cours du temps. Donc, les plaques du condensateur sont neutres et on dit que le condensateur est complètement déchargé et la tension au bord du condensateur va être nulle comme, bien sûr, la charge du condensateur va être nulle. Mais, à tout instant, dans toute la période, il y a la plaque A d'Imehia l'opposé dans la plaque B.